La semaine bleue La semaine bleue L'idée maîtresse c'est de collecter les offres qui seront partagées entre tous les participants. Ce n'est donc pas une démarche personnelle mais collective. Voici pris sur le vif quelques-uns des avis des présents. Images Michel Chapier, reportage Marique Quint. La semaine bleue Nous sommes partis sur un secteur bien précis des marchés et des entreprises pour connaître leurs besoins en offre. Nous avons reçu un excellent accueil de la part des entreprises qui trouvaient cette action très positive et qui nous ont encouragé à le faire et éventuellement à le recommencer. On a pu aussi collecter ce matin environ 5 annonces. Je dis environ parce qu'il y en a encore une à confirmer. Et donc qui seront mises toutes en commun. Et toutes les personnes qui ont participé au Marqueton pourront de la même postuler à ces offres qui sont mises toutes en commun. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Oui, oui, oui. Écoutez, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était une démarche solidaire très intéressante. On est partis à la rencontre de diverses entreprises de différents secteurs. Et on a pu rencontrer quelques responsables qui nous ont parlé des possibilités d'embauche dans la région, voire à court terme, moyen terme. Donc nous étions constitués en équipe de 2 ou 3 personnes. Et donc à l'issue de cette démarche, on a pu regrouper toutes les offres que nous avons pu trouver durant cette démarche. Et donc, quelques offres qui pourraient vous intéresser ? Il y avait effectivement quelques offres. Alors ce ne sont pas des offres directes, ce sont des offres potentielles sur les mois à venir. Puisque effectivement, certaines des entreprises avaient déjà commencé à recruter avant la journée nationale du Marqueton. Le Marqueton, donc l'année prochaine... Enfin, on ne vous souhaite pas l'année prochaine de faire le Marqueton. Mais si jamais vous pensez, vous le conseillerez à d'autres demandeurs d'emploi ? Oui, effectivement. Je pense que c'est quand même assez important. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport à la démarche de solidarité, je trouve que c'est bien. On peut rencontrer d'autres personnes et on peut, voilà, tisser des liens. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir des informations que nous, on n'a pas pu avoir. Et avec cet échange, ça peut nous permettre aussi d'optimiser nos recherches avec plus de chance. Nous avions annoncé hier la balade d'orientation en Forêt de Jeannas, dans le cadre de la Semaine Bleue. Ils étaient plus de 40, arnachés comme il se doit pour une longue marche sportive, n'ayant pas oublié le panier à provision et leur bonne humeur, pour parcourir les sentiers de cette forêt d'Aumagnale. Animés de boussoles, crayons et autres sacs poubelles, cinq équipes parcoururent les sentiers, ramassant quelques détritus que d'un délicat prédécesseur avait laissés. À 11h30, la ruise des récompenses eut lieu et le repas, tiré du panier comme on dit, va mettre un terme à cette belle journée. S'il est une femme dynamique à la Seine-sur-Mer, c'est bien Aminata Balot. Cette dame d'origine africaine est en charge de l'association Sud Fraternité. Lors du forum des associations, Luc Patin-Trégé l'a rencontré pour vous. Images, Michel Chaffier. L'association Sud Fraternité s'est créée à peu près il y a cinq mois, à la suite de la journée qu'on a organisée le 18 mai, dont l'objectif était de réunir toutes les communautés de différents pays, afin d'échanger, de partager nos projets culturels. Voilà, donc on a tenu la journée du 18 mai qui a bien marché, d'où la création de Sud Fraternité au mois de juin. Donc nous sommes une jeune association qui démarre il y a à peu près cinq, six mois. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse journée du 18 mai ? Voilà, donc la fameuse journée du 18 mai, ça concernait, comme j'ai dit, à rencontrer différentes communautés, à faire voir aux autres communautés le côté positif, parce que la Seine est une ville ici d'immigrants, où il y a une terre d'immigration, où beaucoup d'immigrants se sont réunis. Donc avec la crise, le fossé se crée, la Seine est tombée dans un marasme économique, et le moral est en berne. D'où la création, ou la définition de cette journée, est de faire rencontrer et montrer le côté positif, que les gens de la Seine ont le sourire. On participe aussi à l'économie de la Seine. Quels sont vos prochains objectifs ? Les prochains objectifs, ce serait de continuer, comment on appelle, tous ces projets, et de les approfondir, qu'on a beaucoup d'adhérents, et que les communautés s'ouvrent les unes aux autres, et qu'on ne parle plus de préjugés, de dire qu'on est tous dans la Seine, une communauté à part entière, et qu'on participe à l'éveil, comme ça a été toujours, et à la vie de la Seine, tout simplement. Et concrètement, sur le terrain, comment vous voyez la définition de ces objectifs ? Sur le terrain, j'ai beaucoup de retours positifs, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que l'idée vienne de nous, alors que, bon, cette association, elle est partie du cœur, parce que, bon, on n'a aucun objectif personnel, c'est pour des objectifs généraux, afin que tous les gens de la Seine soient ensemble, vivent bien ensemble, en paix, en sécurité, et dans le savoir bien vivre. Comment on fait pour vous contacter Aminata Balot ? Voilà, pour nous contacter, on a créé une adresse e-mail, qui est sitefraternité.hotlook.fr, ou sinon sur mon numéro de portable, au 06 42 59 37 19. Dimanche, et ceci dans le cadre de notre petite éphéméride sur les sorties en Seine, dimanche, donc, concert de Laurent Laine à la salle Apollinaire. Ce soir, le choix sera un peu plus délicat, soit vous irez vous pipoler à 21h avec Benji Dati au café-théâtre la 7e vague, avec des imitations, des parodies et autres drôleries, ou alors, à partir de 19h, les traiteaux de Bouradé vous proposent un concert de jazz, Jazz or Not. C'est la rencontre de deux musiciens expérimentés, passionnés par la richesse de cette musique, qui, en fusionnant leur approche personnelle, mettent leur énergie et leur talent au service de l'instantanéité. Notre météo du jour, enfin, beau temps sec et ensoleillé, malgré quelques passages d'huageux, notamment près de la mer. Le vent de secteur ouest dominant est de faible à modéré. Cet après-midi, les températures maximales seront dignes d'un mois de septembre. Alors, peut-être, si vous en avez le temps, à vos maillots, qui sait ? La phrase du jour, une fausse erreur n'est pas forcément une vérité vraie. Voilà, c'était InfoMidi sur 13VisTV, réalisé et mis en ligne par Julien Delussi, et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Ami Chahinoa, Ami Varroa, bonne journée et à mardi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada